... Comme tout étranger, quand on se retrouve dans une terre qui n'est pas la nôtre, je pense que la première difficulté est la difficulté de l'intégration. Ce qui affecte la population migrante, notamment subsaharienne en Tunisie, est plus un problème de droit ou d'accès aux droits. Et pour être précis, c'est un problème lié au titre de séjour en Tunisie. Et on sait combien de fois la loi de 1968, inhérente aux conditions de séjour en Tunisie, n'a pas pris en compte l'avenir, vous voyez un peu. Elle n'a pris en compte que certainement à l'époque, l'instant présent, au moment où le législateur tunisien a promulgué cette loi. Et donc, quand on sait qu'à cette époque, c'était justement une population transitaire, et donc on parlait en termes de visa de transit, de visa ordinaire ou de visa provisoire. Nous sommes confrontés de plus en plus au problème de carte de séjour, la difficulté d'obtention de la carte de séjour surtout, le temps qu'il met pour, même si nous suivons les procédures, le temps que ça met pour nous arriver, pour que nous puissions l'accueillir. Ceux qui viennent pour le travail, justement, ceux qui viennent pour réaliser un projet de vie, vous voyez un peu, ceux-là qui sont ressortissants des pays qui ont des accords diplomatiques avec la Tunisie, bénéficient aussi de trois mois, vous voyez un peu. Mais excéder ces trois mois-là, ils vont forcément se retrouver dans une situation irrégulière. Pourquoi ? Parce que quand ils vont, justement, décrocher un emploi, dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur agricole, vous voyez un peu, la loi en vigueur actuellement qui régit justement le domaine du travail ne permet pas à ce qu'ils puissent rentrer en position d'un contrat de travail en bonne et due forme. Et de ce fait, ils ne peuvent pas joindre cet élément dans son dossier de demande de carte de séjour afin d'obtenir une carte de séjour avec la mention « travailleur ». Et alors, ils se retrouvent justement en train de travailler au noir, comme on dit toujours, donc dans une situation irrégulière. Je veux présenter deux cas. Vous imaginez une femme qui se réveille à 6h du matin, disons 5h30, 6h. Elle est déjà débrouille pour préparer le petit-déj, elle fait tout. Elle fait le ménage seule dans une grande villa régulièrement, presque chaque jour. Et elle doit se coucher après tout le monde, c'est-à-dire à minuit. C'est à minuit que son travail s'arrête. Là, nous sommes au XXIe siècle. Quelqu'un travaille toute la journée. Vraiment, si je vous dis en détail ce que la femme vivait, je ne peux pas y croire. Au point où on l'interdit même de rentrer dans des toilettes, le salaire maximum pour les femmes de ménage, si elle a eu beaucoup, c'est ces 400 dinars. Pour une femme, je ne peux pas dire que je me sens très en sécurité ici, parce qu'il y a vraiment des jours où nous subissons, où je subis, je subis, nous subissons toutes des harcèlements. Plusieurs, nombreux Tunisiens ont eu à suivre des femmes subsahariennes pendant des jours, leur adressaient des mots pas très gentils, je peux dire, et racistes, genre, gira gira, calouche, rentre chez toi, t'es pas dans ton pays. Et même certains, quand ils posent un acte et que vous voulez vous révolter, ils vous disent, vous n'êtes pas dans votre pays, vous ne pouvez rien faire. Partons maintenant de gens qui sont carrément dans le domaine professionnel, c'est-à-dire dans des sociétés. Le monsieur fait travailler les gens du matin, c'est-à-dire de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Et là, je te parle, on est en plein été. Il a rempli carrément sa boîte presque des subsahariennes. Des gens qui n'ont pas de papier, des gens, c'est-à-dire qui ne vont pas se plaindre, des gens qui ne vont pas assurer. Et là, il a une liste d'attente. C'est-à-dire quand tu viens, tu t'absentes une seule fois, demain tu viens, tu essaies de l'expliquer pour lui dire que non, je ne t'ai pas bien senti, je me sentais mal, il va te verrer parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Donc, il n'avait rien à foutre de ces gens. Indirectement, les autorités tunisiennes soumettent cette population migrante à l'exploitation, à des situations de traite. Voyez un peu. Parce que pour ceux-là qui reçoivent ces travailleurs et qui savent que la loi ne prend pas en compte leurs droits ou ne respecte pas leurs droits du point de vue du travail et donc ne leur remettra pas un contrat de travail où il sera stipulé des conditions à la fois que le travailleur devra respecter et que l'employeur devra respecter, ça fait en sorte que l'employeur, lui, sachant que le migrant n'est pas protégé, tout de suite, il le soumet à une exploitation. Et on a eu des cas comme ça où il y a des travailleurs, parfois, quand ils travaillent durant tout un mois, à la fin du mois, ils ne rentrent pas en possession de son salaire. Les gens peuvent faire semblant, fermer leurs yeux, mais ça existe encore. Le regard péjoratif, le mauvais regard sur l'homme noir ou la femme noire, leurs conditions sont encore plus graves. Donc, vous pouvez vous imaginer voir tout ce que les Tunisiens subissent dans des sociétés qui en sont exploitées, mais là, tu multiplies ça fois D. parce que les subsahariens, un noir, c'est comme si, lui, ce sont des choses qui lui sont propres. C'est normal que lui puisse vivre ces conditions-là. En d'autres termes, oui, c'est une loi qui encourage la maltraitance, l'exploitation, on va dire, qui ne prend pas en compte encore le fait qu'il y a une population qui vient pour s'installer ici. Donc, c'est une loi, en d'autres termes, qui est contre la migration. Sous-titrage Société Radio-Canada